Au sommaire de ce journal, les massacres de Kichéché de la province du Nord qui vous perpétrées par le M23. Les ministres congolais de la communication et de l'industrie en ont parlé lors du briefing ce lundi à la presse. Vous les entendrez dans ce journal. Fermé depuis un an par décision ministérielle, la faculté de routine de l'université Simon Kimbamou a réouvert ses portes à la satisfaction totale de ses responsables. A suivre également les travaux préparatoires du troisième congrès international de chirurgie pédatrique. Comment se déroule-t-il l'élément de réponse dans une dizaine de minutes ? Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est ce mardi 6 décembre que sera dévoilé le rapport final des travaux pour parler de paix de Nairobi 3. Ces assises qui devraient être clôturées hier ont été reportées par le facilitateur Uru Kenata à la suite d'une demande de certains participants et groupes armés de Nairobi. La correspondance de notre envoyé spécial Giscard Koussima. Tout était prêt pour la clôture ce lundi soir des travaux de la troisième session de consultation de paix intercongolaise. Les rapports généraux approuvés dans différents groupes de travail attendaient la plénière de clôture. Mais seulement voilà, un groupe minoritaire de participants issus essentiellement des groupes armés et d'autres délégués frauduleusement accrédités ont choisi ce moment pour réclamer un perdième à la facilitation. Embarrassés, les facilitateurs Uru Kenata ont décidé de reporter à ce mardi la cérémonie de clôture, l'étant de donner une suite à ces questions logistiques. Unajua tulikuwa na Nairobi One na tukamaliza vizuri. Na watu wakaweza kufika, kukaa, na kurudi manyumbani VMA. Sini kweli? Lakini, nasikitika kusema ya kwamba, wale ambao wame tupangia mkutano huu wa Nairobi Three, wako na kasoro kidogo. Na hatuwezi kuwa hapa, tukiwa tunaongea juu ya amani, na watu ambao wame toka porini uko jangwani, wame tembea kilomita mingi, kufika hapa, na masila hiyao haijachungo. Kwa hivyo, mimi nataka niseme hivi. Kwa sababu niayangu, mimi ni tumalize mkutano VMA. Na mimi najua ya kwamba pia niayenu, ni tumalize mkutano VMA. Sini kweli? Iwyo. Kwa hivyo, mimi ni ngependa, tuwaerishe mkutano leo. Turudi hapa kesho. Na mimi niwapatia hakikisho. Ya kwamba, wenzetu ambao, sitakini wataje kwa sababu ni wetu. Na wanajijua. Wenzetu ambao walikuwa wanastahili kupanga humkutano. Tunajua ya kwamba, tuko na feather za kutosha kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa kati ya wale ambao walikuwa wanatafuta hizo feather. Na hizo feta siyo zao nizakusaydi akulete amani kwa kongo. Quant aux travaux proprement dit, les délégués se sont accordés sur un certain nombre de résolutions et recommandations qui seront rendues publiques ces mardi à la mi-journée. Kinshasa abrite depuis hier la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la communauté du développement de l'Afrique australe. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le chef de l'Etat, Félix Antoine Tissekedi, président en exercice de la SEDEC. C'était en présence des présidents des deux chambres du Parlement et des délégués des Etats membres de la communauté sur-régionale. On fait le point avec Kibam Wissou Mouissa. Le Parlement de la République de Moratu du Congo abrite à partir de ce lundi 5 décembre 2022 au Palais du Peuple le travaux de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la communauté du développement de l'Afrique australe. Invité de marque de ces forums, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tissekedi, président en exercice de la SEDEC, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises qui s'étendront durant sept jours. Une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents de deux chambres du Parlement, Christophe Mbosonkodia, président en exercice du forum parlementaire, et Modeste Bahatiloukwebo, président du Sénat ainsi que plusieurs délégués des pays africains membres de la communauté. Placé sous le thème le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SEDEC, la 52e assemblée plénière du forum tombe à peu nommer un RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile causée par l'agression du Rwanda, dans l'est du pays, sous couvert du groupe terroriste M23. Les forums parlementaires de la SEDEC, qui se veut une émanation des populations, devraient concourir et renforcer l'intégration et la coopération régionale, a indiqué le président de la République dans son discours d'ouverture des travaux. Pour le cas de la RDC, le chef de l'État a stigmatisé l'insécurité persistante dans la partie est du territoire national. Il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial, marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés, et notamment du Rwanda, sous couvert du groupe terroriste du M23, qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux, consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. A cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Honorable parlementaire, distingués invités, parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé, et jamais nous ne cesserons, de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble, avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste, et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADEC. Hélas, l'agression de la RDC dans l'est du pays s'opère sous le regard complaisant de la communauté internationale à déplorer le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui en a appelé au soutien des États membres de la SADEC pour défendre le pays dans les concerts des nations. Que ces États viennent à la rescousse de leurs frères, meurtris par une agression barbare du Rwanda, a renchéri le président en exercice du forum parlementaire de la SADEC dans son mot de circonstance. L'appel à la solidarité nationale eut initiative du président de la République. La campagne a été lancée au Pizel Moyer par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé qui a remis un chèque de 20 milliards de francs congolais aux ministres des Affaires sociales. Plusieurs membres du gouvernement, des mandataires des entreprises publiques et privées et de plusieurs autres compatriotes prirent à cette cérémonie qui a consisté à mobiliser toute la nation dans un élan de solidarité en faveur des compatriotes congolais frappés par le drame humanitaire causé par la guerre et d'autres catastrophes naturelles à l'est du pays. Deux trucs détails dans ce reportage signé Pati Tondouangou. Un chèque de 20 milliards de francs congolais remis à la Caisse de solidarité nationale par le Premier ministre Estelondi 5 décembre 2022. Jean-Michel Samal Kondé Kiengé a ainsi donné l'égo à la campagne de solidarité nationale pour le soutien des compatriotes victimes des affaires de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et des conflits armés dans les Gambandundous. C'était le temps de solidarité nationale organisé au studio Mamangébi de la radio-télévision nationale congolaise répond à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseki de Chilombo pour un élan de solidarité envers plus ou moins 200 000 compatriotes en détresse. Pour faire face à l'ampleur de la crise humanitaire aggravée par l'actuelle guerre d'agression soutenue par l'armée rwandaise Le chef de l'État a lancé dans son message à la nation le 3 novembre dernier un appel urgent à l'élan de solidarité nationale en faveur de tous nos compatriotes agressés déplacés des forces démunis de tout et pire massacrés simplement du fait qu'ils revendiquent leurs droits fondamentaux à la vie à l'identité et à la terre congolaise. Les chefs du gouvernement ont appelé les uns et les autres à cultiver un esprit de solidarité d'entraide et de compassion envers ces populations vulnérables. Chers compatriotes chers partenaires et hommes de bonne volonté il s'agit pour nous de témoigner tout notre amour toute notre solidarité notre compassion toute contribution en espèce ou en nature au regard de vos moyens et par élan d'humanité et de patriotisme est la bienvenue. Modeste Moutinga ministre des affaires sociales a eu des mots justes pour remercier toute personne qui a répondu positivement à cet appel du chef de l'état. Vous qui êtes venu partager la souffrance de nos parents de nos frères de nos soeurs soyez rassurés vous allez leur apporter le sourire vous allez leur redonner l'espoir. Après la remise du chèque par Jean-Michel Samaloukonde les membres du gouvernement ont emboîté les pas avec une enveloppe de 400 millions de francs congolais geste poursuivi par les entreprises du portefeuille de l'état et celles du secteur des transports et voies de communication l'objectif est d'atteindre un montant de 200 milliards de francs congolais dans un délai de deux mois l'argent qui sera géré par la caisse de solidarité nationale sous l'ail vigilant de l'inspection générale des finances. La première dame de la République Denis Shakeroti Sékédi a également participé à cette collecte nationale elle était hier au studio Maman Wangebi pour apporter sa pierre à l'édifice les précisions avec Naïs Shaker à la patrie et Michel Moukoui. Le geste posé ce lundi la main sur les cœurs par de nombreux congolais prouve à suffisance combien les âmes congolaises sont liées dans le bonheur comme dans la souffrance. sensible malheur de ses compatriotes de l'est et de l'ouest du pays victimes des exactions et guerres injustes la première dame de la République a rejoint au milieu de journée le studio Maman Wangebi de la RTNC pour répondre à cet appel national lancé par le chef de l'État et relayé par le ministère des affaires sociales et actions humanitaires. La caisse ouverte à l'occasion avait déjà enregistré plusieurs milliards de francs congolais qu'on l'a distingué Denis Akiruchi Sekedi a remis sa contribution à hauteur de 200 millions de francs congolais. Plus nous serons nombreux à poser ce geste petit soit-il plus grand sera l'impact de notre solidarité sur le terrain a souligné l'épouse du chef de l'État. En tant que fille de ce grand et beau pays maire première dame et présidente de la fondation DNT je viens répondre de manière modeste à l'appel à la solidarité par ce don à la caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Ma fondation reste également disponible pour assister comme d'habitude dans les efforts sur le terrain à la mesure de nos moyens. La présidente de la fondation Denis Akiruchi Sekedi qui a prêché par l'exemple à son tour relayé l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État avec deux mots encore plus touchants. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère nous dit la parole de Dieu faisons en sorte de l'appliquer aujourd'hui demain serait peut-être trop tard n'oublions pas chers compatriotes qu'ensemble nous sommes une communauté plus forte. Comme la première dame Denis Akiruchi Sekedi et tous ceux qui ont déjà posé un geste en solidarité aux compatriotes en détresse les Congolais de tous les coins du monde sont appelés à participer à cet élan de solidarité pour faire front commun et redonner le sourire aux nombreuses victimes de la barbarie perpétrées par les ennemis de la République. Le ministre de la Communication et Média et son collègue de l'Industrie étaient face à la presse l'en débriefing ce lundi 5 décembre parmi les thématiques abordées au cours de ces échanges les massacres de Kichéché on écoute tour à tour Julien Paloukou et Patrick Mouyaya-Katimoui. Je vais brièvement parler de trois axes l'axe de la guerre l'axe des accords et l'axe des massacres. En fait comme tout le monde le sait la République démocratique du Congo est victime depuis 1994 lorsqu'elle a accueilli ces milliers de réfugiés qui venaient du Rwanda après que certains d'entre les Rwandais aient commis le génocide. Et donc nous avons accueilli ces gens à Goma en 1994 d'ailleurs j'étais présentement à Goma et c'est depuis lors que nous avons connu des successions de guerres. Cette succession de guerres a amené souvent la République dans un état de faiblesse à l'époque à pouvoir se livrer à des négociations et des accords. C'est ainsi par exemple que déjà en 1999 il y a l'accord de Lusaka ce qui a fait que de tous ces accords là ils ont abouti par l'intégration de ces anciens rebelles au sein de notre armée. Et ça ce sont des stratégies d'affaiblissement permanent de notre armée que nous avons connues de par l'histoire. Revenons maintenant sur le dernier massacre de Kishiche. À part tous ces massacres que je viens de citer les mouvements que ce soit le CNDP que ce soit le M23 ont toujours ciblé de manière particulière les communautés qui vivent dans les territoires de Routchourou pour créer la peur pour créer l'errance. La preuve c'est que tous les camps de déplacés que vous avez au nord Kivu c'est des camps qui sont essentiellement peuplés par une ou deux communautés seulement. Donc la stratégie c'est de devoir éliminer une partie de la communauté de cet espace. c'est pourquoi nous avons à un moment donné une communauté sur la planification du génocide qui est en train de se faire sur les populations congolaises. Au moment où je vous parle la ministre d'Etat ministre de la Justice a donné injonction au procureur général pour qu'un dossier soit ouvert et donc il y a une enquête qui a déjà été ouverte. La ministre de la Justice qui séjourne aux Pays-Bas et rencontrera demain les procureurs parce qu'elle demandera aussi à ce niveau-là l'ouverture d'une enquête pour que toute la linière puisse être faite sur ces sujets. Le ministre national du tourisme moderne Simba Matondo a pris part à la marche pacifique des chrétiens catholiques pour dénoncer l'agression barbare du M23 dans la partie est du pays. La population de la cité de Mwanda dans le Congo central dit non à la balkanisation de la RDC. Bobo Samba pour le reportage. Des fidèles catholiques ont parcouru différentes artères de Mwanda à la marche pacifique en vue de la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo a connu également la participation du ministre du tourisme à Mauderoun Simba Matondo. Parmi les marcheurs des enfants venus dire non aux atrocités dans la partie est de leur pays. Les manifestants munis de banderoles ont par la suite suivi avec attention les mémos de la scène 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 de la paroisse Sainte-Trinité de Mwanda. Nous avons réussi la responsabilité des divisions de le pays à travers un représentant qui apporte ses convictions toutes les tendres de la République démocratique du Congo sur les séances que c'est le président de la République Fénix Antoine Tisset-Trinité de Mbou pour maintenant le superbe des forces armées et de la police nationale qui s'est engagé à défendre le pays devant l'agression que je pense au nom de son gouvernement du transnateur sur les stages munis à moindre. Bien avant une messe a été dite dans la même paroisse la dite messe a été dédiée aux victimes du mouvement M23 occasion pour Modéron Simba de dénoncer l'agression de son pays par les terroristes de ce mouvement soutenu par le Rwanda Il en a profité pour réitérer son soutien à l'œuvre de Dieu Pour preuve Modéron Simba Matondo a fait don de plusieurs sacs de ciment à la paroisse Sainte-Trinité Autre fait de l'actualité la faculté de médecine de l'université Simon Timbangu vient de rouvrir ses portes après une année de fermeture par la décision ministérielle 2021 son secrétaire général administratif qui se loquait les tiens en ganitracie a firmé la reprise des cours ainsi que la modernisation de cette filière lors d'un échange avec notre confrère Iverson Kababa descendu sur terrain Désormais la filière de la faculté de médecine de l'université Simon Timbangu reprend son enseignement après une année de suspension suite à l'arrêté ministériel de 2021 portant si pression de quelques facultés de médecine dans les universités cette faculté constitue la filière phare de cet établissement universitaire a précisé son secrétaire général administratif et financier Charles qui se loquait les tiens et qui vient également de lancer les travaux d'assainissement dans cet allemand mater je lance le message à l'opinion je lance l'appel aux parents et à tous ceux qui se prennent eux-mêmes en charge de pouvoir venir ici à l'USK et prendre leur inscription car l'USK est maintenant viable nous n'avons plus de problème de non-viabilité donc les portes sont ouvertes à tous et à toutes la faculté de la médecine n'a jamais fermé par contre nous avions été interdits de récruter en premier graduat donc c'est cette petite nuance que je voudrais démontrer à l'opinion sur le plan interne aussi nous avons fait beaucoup de changements en tout cas nous avons fait beaucoup de changements en interne pour essayer de redonner en tout cas de l'envie à non seulement à nos étudiants mais aussi au ministère et à l'ordre des médecins qui nous suivent tout le temps signalant que c'est depuis le 18 octobre dernier que la convention cadre des collaborations entre l'hôpital kimbanguiste de Kinshasa a été signée en vue de l'encadrement et des suivis des stagiaires collation des grades et clôture de l'année académique édition 2021-2022 à l'université de Kamina dans le Honomami au stade moderne Joseph Kabila le vice-gouvernant de cette province a réussi de sa présence cette cérémonie à Tassa et Liange L'université de Kamina a procédé à la cérémonie des collations des grades couplées à la clôture de l'année académique 2021-2022 au stade moderne de Joseph Kabila Kabangé Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du pays notamment celle du vice-gouvernant du Honomami Martin Luika et du délégué du ministre national et de l'enseignement supérieur et universitaire venu de Kinshasa Dans son rapport les secrétaires académiques intérimaires Kiloumbandimina a salué la contribution de tout et chacun dans la réussite des activités académiques malgré la perturbation due à la grève du corps enseignant Le recteur de l'UNICAM le professeur ordinaire Banza Linga Kikui Ke a procédé à la collation des grades académiques juste avant que le représentant du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire prononce le mot de clôture de l'année académique édition 2021-2022 Je vous exhorte à vous mettre résolument au travail Qu'en nom de son excellence monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moumi Donzangu Boutondo et je procède ce jour à la clôture et à la cérémonie de la collation des grades académiques à l'université de Camina de l'année académique 2021-2022 Le recteur de l'UNICAM a souhaité aux finalistes un bon travail dans le monde de l'emploi mais aussi aux étudiants en cours d'être très performants pour mériter le même honneur En ces jours de travail dans la province de Litori la délégation du comité de gestion de la Sokimo a visité l'industrie d'or de Nizi et deux barrages à Soleniamar Plus de détails avec notre envoyé spécial Christine Denzou Le Nizi le DG Pistis Monongo Tokole avait pris la direction de Boudana dans les secteurs d'intérêt à Nitori pour inspecter un autre barrage encore opérationnel Il a été présenté avec toute sa délégation à ses femmes des travailleurs et qui lui ont aussi donné accès sur ses sites selon la tradition Cette centrale hydroélectrique de Boudana qui a un canal damené de 600 mètres qui conduit vers la salle des machines était mise en service en 1940 par le général belge Georges Mollard Il fonctionnait au début avec deux machines C'est en 1950 qu'un troisième groupe a été rajouté Selon le directeur Nghiti des électroquimaux c'est au fil des années que ces machines ont connu des pannes et les autres équipements devenus vétustes La délégation a aussi visité la sous-station de Boudana Pour le moment l'électricité qui était d'une puissance de 10.8 MW est passée à 4 MW seulement Bien que les barrages restent opérationnels les experts de la Soquimaux ont sur place proposé au comité de gestion la réhabilitation ou les remplacements des nouvelles machines estimées à 22 millions de dollars américains pour que ces barrages retrouvent sa puissance initiale La Soquimaux compte sur l'appui du chef de l'État pour que cette électricité réponde aux besoins principaux de l'exportation d'or aussi aux besoins sociaux dans la ville de Bounia et de ses environs Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du bénévole la coordination pour le changement des mentalités a lancé officiellement le corps des bénévoles la cérémonie s'est passée hier à Poulman Hôtel Dada Chabani était pour le compte de la RTNC Le 5 décembre de chaque année l'humanité commémore la Journée internationale des bénévoles Cette journée a été instituée par l'ONU en 1985 sa commémoration en RDC était marquée cette année par le lancement officiel à Poulman des corps des bénévoles par la structure présidentielle coordination pour les changements des mentalités en synergie avec son partenaire Impact RDC occasion pour le coordonnateur de la CSM Jacques Angoudia de spécifier la mission d'évoluer à ses bénévoles Le bénévolat c'est un moyen pour arriver et parvenir au changement de mentalité Notre pays a besoin de bénévolat pour pouvoir être au rendez-vous avec son développement avec le changement Aussi de souligner que la CSM qui a pour vocation la prévention la sensibilisation bref la lutte contre les antivaleurs à travers les changements des mentalités était butée à des contraintes budgétaires l'obligeant à suspendre ses campagnes de sensibilisation de la population Pour lui la mise en place d'un corps des bénévoles sans but lucratif est une réponse à ces défis Il a rappelé que ce corps des bénévoles n'est pas réservé aux sans-emploi Il est l'affaire de tous les Congolais qui veulent servir le pays La classe sociale les fonctions officielles voire la présence dans l'administration publique n'est pas incompatible La mise en place de ces corps cimente l'unité et la solidarité nationale ainsi que le patriotisme Pour sa part Naomi Bassewe présidente d'Impact RDC partenaire de la CSM a épinglé les domaines d'intervention des bénévoles à savoir la santé l'agriculture la technologie les infrastructures l'éducation pour ne citer que cela Ces bénévoles sont des acteurs des changements Autre chose La création des écoles de santé publique dans la sur-région c'est l'une des recommandations formulées à la clôture du forum de comité de pilotage du projet REDIS projet qui vise à mettre un plan de riposte contre les épidémies en Afrique centrale les travaux ont connu la participation des hauts cadres des ministères de santé de l'Afrique centrale Les explications d'Emmanuel la commissaire Objectif atteint pour ce haut cadre et expert en santé de pays de l'Afrique centrale bénéficiaire du projet REDIS qui vise la riposte contre les épidémies l'amélioration de la santé humaine animale et environnementale dans la sous-région Des recommandations formulées à la clôture de cette réunion de deux jours du comité régional de pilotage CRP notamment sur la création des écoles de santé publique dans la sous-région les renforcements des capacités fonctionnelles de réseau des laboratoires de santé humaine et animale pour la surveillance transfrontalière mais aussi prioriser la planification de marchés à grand impact Je reste donc convaincu que les stratégies validées seront mises en oeuvre comme convenu et sans délai pour le bénéfice des populations de la sous-région en général et des pays bénéficiaires du projet REDIS-C4 en particulier Les projets REDIS-C4 étant un projet géré par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé au sein du ministère de la santé et de la RDC a permis également de mieux outiller ces experts venus du Congo Brazzaville du Tchad du centre Afrique et de la RDC pour faire face aux différentes situations d'urgence des santé publique Ces assises ont été organisées par la commission de la communauté économique des états d'Afrique centrale en collaboration avec le ministère de la santé publique hygiène et prévention ainsi que le ministère de l'intégration régionale et francophonie de la RDC Le troisième congrès international de chirurgie pédiatrique est un rendez-vous important qui va réunir à Kinshasa les spécialistes en matière de la santé de l'enfant Les travaux préparatoires de cette rencontre débutent ce mardi 6 décembre à Kinshasa nous rapporte Jean-Pierre Andolo Demazou Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo va abriter le troisième congrès international de chirurgie pédiatrique Les travaux démarrent ce mardi 6 décembre avec la participation des différents spécialistes des problèmes de santé de l'enfant ceux de la RDC et d'autres venus d'ailleurs médecins généralistes infirmiers et autres professionnels de santé vont prendre part à ces assises qui vont s'articuler autour des traumatismes chez l'enfant qui figurent selon l'Organisation mondiale de la santé parmi les causes majeures de décès d'enfants dans le monde Il s'agit d'un problème de santé publique puisque comme vous voyez le nombre d'enfants qui sont victimes de traumatismes de tous genres ce nombre est très élevé donc ce serait déjà l'occasion pour nous de parler de ce sujet et surtout d'impliquer les médecins congolais qui vendront à la conférence expliquer un peu les problématiques qu'ils rencontrent la plus en charge des enfants qui sont victimes de pathologies traumatiques L'hôpital pédiatrique de Kalembelembé et des universités congolaises collaborent avec l'association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique qui organise avec l'appui de dignité internationale ce congrès qui ambitionne d'apporter des connaissances sur des acquisitions aux conditions locales il va favoriser des échanges entre les différents experts africains européens et nord-américains avec comme objectif un enrichissement mutuel des différents acteurs pour le bénéfice des enfants congolais les étudiants de l'ISSEM Kinshasa sensibilisés sur les bandes pratiques pour la prévention du VH SIDA une initiative de LG Angèle Asbel qui oeuvre pour la promotion et la défense des droits des groupes vulnérables c'est à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le VH SIDA on en parle avec Jojo Frédéric Dibout main dans la main pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections à VIH c'est le thème national de la journée mondiale de la lutte contre le VH SIDA célébrée le 1er décembre de chaque année en République démocratique du Congo la jeunesse étant l'une des populations cibles voilà pourquoi Angela Asbel cette ONG qui oeuvre pour la promotion et la défense des droits des groupes vulnérables a sensibilisé les étudiants de l'ISTIM Kinshasa sur les bonnes pratiques pour la prévention du VIH SIDA Maître Ghislain Nkiere Ouassa directeur exécutif d'Angela Asbel a fait savoir que ce fléau planétaire que le SIDA existe en RDC avec une couverture des 85% de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique 82% parmi elles sont mises sous antirétroviraux et 73% celles qui sont sous traitement et ont une charge virale supprimée ces résultats montrent clairement qu'il subsiste encore des obstacles pour l'offre et l'accès au dépistage au VIH en RDC avec plus de 548 000 personnes estimées infectées par le VIH il est impérieux que la mobilisation de tous pour le dépistage au VIH soit assurée pour permettre aux personnes vivant avec le VIH et qui s'ignorent à connaître leur statut sérologique afin de garantir la prévention de la communauté et leur propre prise en charge Benoit Chibouabois responsable de la jeunesse au sein de l'ASBEL ANGELA invite la jeunesse estudiantine de la RDC en général et celle de l'ISTIM Kinshasa en particulier à l'utilisation des préservatifs qui ont été distribués à cette même occasion A l'Équateur le budget de la province pour l'exercice 2023 est déclaré recevable par l'Assemblée provinciale les 10 provinciels relatifs aux 10 budgétaires a été voté dans toute sa globalité au cours de la plénière de l'Assemblée provinciale le projet du budget défendu par le gouverneur Bobo Boloco Nicole Sisset-Ploca pour le reportage Le gouverneur de la province de l'Équateur Bobo Boloco a présenté et défendu au nom de son gouvernement provincial le projet du budget de la province pour l'exercice 2023 C'était devant la plénière de l'Assemblée provinciale Ce projet du budget équilibré en recettes et en dépenses s'élève à plus de 363 milliards de francs congolais Permettez-moi de rendre les hommages les plus différents Au président de la République chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tiseké Thilom qui veut faire de ce pays un véritable état de droit et un pays moteur du développement de l'Afrique Le présent projet dédié portant budget de la province de l'Équateur pour l'exercice budgétaire 2023 a été élaboré conformément à la circulaire numéro 003 bar bar cab bar m bar mini pro budget 2022 du 5 juillet 2022 contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi de finances de l'exercice 2023 et à la loi de finances numéro 21 après débat la plénière de l'assemblée provinciale de l'Équateur présidée par l'honorable Marie-Josée Mollebo a voté le projet du budget de la province exercice 2023 dans sa globalité le nouveau directeur général de la régie des eaux poursuit sa visite d'inspection cette fois à la nouvelle usine de captage et de traitement d'eau de l'Embaimbu accompagné de son adjoint David Toulumba a pour objectif de s'enquérir de la qualité de cet ouvrage Serge Merlemata pour le reportage l'objectif affiché s'enquérir la situation actuelle de cette nouvelle usine dès là il a suivi avec une oreille attentive les explications des chefs des chantiers sur les fonctionnements de ces nouveaux complexes industriels d'Imbaimbu après son passage à la salle de télécontrôle des trucs de compartiment des traitements des nouveaux détés général la régie des ESA qui accompagnait son adjoint a procédé à la visite d'inspection du site David Toulumba Motombo a visité tour à tour la prise d'eau brite en passant par la station des pompages d'eau brite à la tour d'arrivée principale des magasins et salles des produits chimiques des nouveaux de nouveaux détés de nouveaux détés générale la régie des ESA a bouclé sa ronde à la station de refoulement d'eau traité bien avant cela il avait visité les bassins des flocculations et décantations ainsi que les filtres à l'issue de sa descente David Toulumba Motombo des nouveaux détés générale la régie des ESA s'est dit satisfait de la qualité de l'ouvrage réalisé par les équipes l'entreprise site coréenne Hyundai Engineering nous sommes venus à nous imprégner en fait de la capacité des équipements de l'ouvrage dans son ensemble pour devoir planifier son opération pour les mois les années à venir la qualité de l'ouvrage de façon générale elle est bonne comme dans tout ouvrage la perfection c'est un idéal et nous allons les corriger avec notre partenaire Hyundai en outre les détés général la régie des ESA a lancé un appel à la population en manifestation d'intérêt d'un bon partenariat et c'est là tout en dénonçant et condamnant les comportements de certaines personnes qui se permettent de se raccorder sur les installations la régie des ESA pour avoir des lots dans l'illégalité et pour terminer la société nationale de l'électricité est appelée à relever les défis dans les fournitures électriques dans le pays propos du président du conseil d'administration de la SNEL qui se loquait l'INCIA Banfou Malfon c'était au cours d'une cérémonie organisée hier en la salle en Zolantima dans la commune de Kassavogou commentaire José Dounbi il faut attendre ne pas savoir que l'énergie électrique compte parmi les facteurs clés du développement de la RDC créé le 16 mai 1970 la SNEL a reçu mandat des produits de transporter l'électricité pour en assurer la distribution et la commercialisation sur toute l'étendue du pays à ce jour 15% de la population accèdent à l'énergie électrique la Mutuel Congo une structure créée au sein de cette entreprise publique qui a pour objectif d'accompagner et favoriser un climat de paix entre les comités de gestion et les personnels dans la salle des fêtes où un accueil chaleureux était réservé aux membres du conseil d'administration et les autorités le président du conseil d'administration et le député national le président de la militaire Congo a rémissé le chef de l'état le président de la réplique pour avoir porté son choix sur la personne des dénominés un signe de confiance et de reconnaissance envers le peuple Congo le président du conseil d'administration qui sur lequel Nisabankoum a invité le personnel à doubler d'ardeur et à ne privilégier que l'amour du travail bien fait nous remercions sincèrement son excellence Félix Antoine Président de la République chef de l'état de tout effectivement honorer la communauté Congo à la SNEL et de coutume nous la mutualité Congo de la SNEL et c'est la fin de ce journal merci de votre fidélité de votre confiance je vous retrouve demain à la même heure même chaîne d'ici l'après ni soin de vous et bon suivi des programmes sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501